C'est Europe 1, Europe 1 Franck Ferrand sur Europe 1 au coeur de l'histoire Avicenne où la route d'Ispahan, l'enfant de Bruges, la pourpre et l'olivier, le dernier pharaon Tous ces grands récits et pas mal d'autres ont fait de Gilbert Sinoué l'un des auteurs les plus lus en France Gilbert Sinoué qui est aujourd'hui l'invité de Franck Ferrand sur Europe 1, bonjour Franck Bonjour Julia, bonjour à tous, je suis heureux de recevoir Gilbert Sinoué Ses livres ont contribué à développer mon imagination Alors cet été il nous propose un bouquet de 12 femmes d'Orient qui ont changé l'histoire Et parmi elles j'ai retenu une figure qui m'est chère et depuis longtemps La seule femme qui dans toute l'histoire de l'Egypte est réussie à se faire couronner pharaon Elle s'appelait Hatshepsut Fascinant personnage non ? Oui et fascinante époque, on est là sous la XVIIIe dynastie au XVe siècle avant notre ère Autant dire à l'apogée d'une civilisation qui n'en finit pas de nous éblouir 13h30, 14h30 sur Europe 1 Au cœur de l'histoire Franck Ferrand Pour le pêcheur solitaire qui descendait le Nil dans sa petite embarcation fragile en pleine obscurité Le palais de Thèbes devait paraître comparable au splendeur promise du parasite d'Osiris A la tombée de la nuit, les milliers de lampes s'allumaient comme si un géant avait lancé sur terre une poignée d'étoiles lumineuses et scintillantes Qui se seraient disposées autour des vastes salles et des nombreuses allées pavées de ce royaume dans le royaume Se reflétant en tourbillons dansant sur le fleuve plongé dans la nuit Le domaine comprenait un ensemble de jardins, d'hôtels, de petites maisons et d'écuries, de granges et de communs Sans compter le palais lui-même avec ses gigantesques salles de réception et de festins Ses portiques aux colonnes élevées, ses promenoires rehaussées de vives couleurs Épavées de représentations de poissons et d'oiseaux, de chasseurs et de gibiers, de plantes De tout ce qui pouvait agrémenter l'existence Ces quelques lignes sont extraites de La Dame du Nil, le best-seller mondial de Pauline Gage Ça avait été écrit en 1977, La Dame du Nil est publié en France trois ans plus tard Il y a donc un peu plus de 30 ans Elle nous donne ces lignes une idée flatteuse, certes, mais sans doute assez juste De ce qu'on a essayé d'identifier comme le palais des pharaons de la XVIIIe dynastie La XVIIIe dynastie, c'est la première de ce qu'on appelle le Nouvel Empire C'est une dynastie fondée par les princes libérateurs Juste après la période d'occupation de l'Egypte par les Ixos Notre héroïne d'aujourd'hui, Hatshepsout, naît donc au cœur de ce fastueux palais Elle naît sous le règne d'Amenophis Ier, peut-être en 1495 avant notre ère Je dis peut-être parce que vous savez que dès qu'on entre dans la chronologie égyptienne Tout est à prendre avec beaucoup de réserves Son père est le futur pharaon Thoutmosis Ier Et sa mère, c'est la première épouse de Thoutmosis, la très noble Amès C'est elle qui a nommé Hatshepsout, ce nom qui nous fait penser nous à un éternuement Hatshepsout, ça veut dire la première des nobles dames Un an après sa naissance, lui naît un petit frère Un demi-frère je devrais dire, car il n'est pas de la même mère Sa mère à lui est une épouse secondaire Qui s'appelle Moutneferet Ah oui, c'est comme ça, quand on entre dans l'Egypte antique Il faut s'apprêter à dire des noms un peu bizarres Alors comme il se doit, Hatshepsout et son demi-frère vont passer les premières années de leur vie Dans la ville sacrée, sur la rive droite, entre le sanctuaire d'Amont et son harem du sud Dans une imposante bâtisse de terre crue, blanchie à la chaux Assez semblable à celle qu'occupent leurs parents, nous dit Gilbert Sinoué La demeure possède deux étages, dominant un rez-de-chaussée que masque un grand mur d'enceinte Ondulé comme la première vague d'où naquit le monde Le père d'Hatshepsout et de Thoutmosis S'appelle lui-même Thoutmosis C'est un homme avisé et tout de suite il repère Non seulement les capacités assez limitées de son fils Il se rend compte que le jeune Thoutmosis n'est pas très prometteur Mais aussi les capacités alors hors du commun de sa fille Et ces capacités là, il n'a qu'une idée, c'est les entretenir, les développer Il va donc confier son éducation à un personnage magnifique Comme l'Egypte antique et d'une façon plus générale Comme les grandes civilisations savent en produire Vous savez, ces personnes qui sont à la fois herboristes, architectes Enfin les grands sages, en l'occurrence il s'appelait Inéni Assez vite, elle a 7-8 ans Hatshepsout va voir le pharaon de l'heure mourir, Aménophis en l'occurrence Et comme Aménophis n'a pas d'héritier direct C'est Thoutmosis, donc c'est le père d'Hatshepsout Qui va coiffer la double couronne de Haute et Basse-Égypte Quel était le lien entre le pharaon Aménophis Ier Et celui qui est en train de devenir Thoutmosis Ier ? Pour tout vous dire, on ne le sait pas exactement Thoutmosis, ça c'est une certitude Va devenir un bon et même un grand pharaon Il mène un certain nombre de campagnes très importantes au Levant Comme on appelait à l'époque les côtes du Proche-Orient Tout à fait vers le sud de l'Égypte également En Ubie, il construit toutes sortes de temples Il fait creuser ce qui sera sûrement la première des tombes de la vallée des rois Vous savez qu'en Égypte, le pouvoir se manifeste essentiellement Et presque toujours par la construction Bref, c'est ce qu'on appelle un grand monarque Sa fille, la princesse royale Atchepsut, se montre immédiatement consciente de son rang Des devoirs que ça lui impose Voyez un peu le contraste avec son frère Elle est confiée à partir du moment où elle est princesse royale Elle est confiée à un tuteur royal qui s'appelle Pen-Nekbet Et qui est un des grands conseillers du précédent pharaon C'est lui qui va l'instruire, la former, lui apprendre l'histoire Il perfectionne le savoir qui Nenni lui avait déjà conféré Alors on peut dire peut-être que toute cette histoire d'Égypte Va un peu tourner la tête à Atchepsut Au point qu'elle affirme avoir reçu un oracle Nous dirions-nous une vision Dans la cour de ce fameux harem du sud où elle réside Cet oracle lui prédit qu'un jour elle règnera Nous verrons tout à l'heure avec Gilbert Sinoué ce qu'il faut en penser Qu'elle règnera sur les deux rives C'est-à-dire sur le royaume d'Égypte Ce qui est certain C'est que le nouveau pharaon se soucie naturellement de sa succession Et évidemment qu'il s'inquiète de voir l'Égypte tomber Entre les mains de celui qui s'appellera un jour Toute Moses II Alors avec le temps, une idée lui vient Il va marier Atchepsut à son demi-frère Comme ça, elle sera grande épouse royale Elle pourra le conseiller, elle pourra le contrôler si nécessaire Bref, elle tiendra les reines de l'Égypte Atchepsut a 18 ans au moment du mariage Vous vous dites qu'elle devrait se révolter contre un tel projet Et bien en vérité, elle l'accueille avec enthousiasme Sous-titrage MFP. Un extrait de Mozart l'Égyptien sur Europe, Franck Je ne suis pas en train d'éternuer, je précise tout de suite Toute Moses, le fils donc, vous l'avez compris, est un personnage un peu fallo Dans le roman de Pauline Gage, il passe carrément pour une sorte de jeune sceau Obèse et indolent, poussé par sa mère Mais incapable de profiter des opportunités qui lui sont offertes Là, évidemment, il faut faire la part du roman Historiquement, on ne peut que déduire et supposer Tout de même, Toute Moses, le fils Toute Moses II Va avoir deux enfants Avec Atchepsut, il a une fille qui s'appelle Neferouré Neferouré, c'était déjà le nom de la sœur aînée d'Atchepsut Qui était morte jeune et que sa sœur regrettait infiniment Et puis, avec une concubine qui s'appelle Isète Il va avoir un fils, celui qui sera désormais le gros souci d'Atchepsut Encore un Toute Moses, celui qui un jour règnera comme pharaon Sous le nom de Toute Moses III Alors, pour servir de tuteur à la fille d'Atchepsut Neferouré, le pharaon choisit un jeune moine soldat Qui s'était illustré dans la grande expédition au pays de Kouch Le pays de Kouch, c'est grosso modo notre Soudan actuel Ce personnage s'appelle Senmout Retenez bien son nom, Senmout Il va devenir le conseiller, l'ami, probablement l'amant d'Atchepsut Il va connaître dans ses conditions une ascension sociale vertigineuse Il est directeur des greniers d'Amont Amont, le dieu soleil, le grand dieu de Thèbes Il sera directeur des travaux de Carnac, grand intendant d'Amont Une sorte de premier ministre en somme Mais évidemment, on n'en est pas encore là Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1 Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire Et Franck nous relate dans son récit sur Europe 1 Le parcours d'Atchepsut, la véritable dame du Nil L'ai-je bien descendu ? Alors à la mort du grand pharaon Thoutmosis Ier C'est donc le mari d'Atchepsut qui lui succède sous le nom de Thoutmosis II Et vous comprenez que sa femme devient donc, comme prévu, la grande épouse royale Et à ce titre, c'est évidemment elle qui va gouverner dans les faits Elle en a, je vous l'ai dit, les capacités, elle en a aussi l'envie Et cette espèce d'ambition qui l'anime depuis son plus jeune âge Le problème avec Thoutmosis II, c'est qu'il n'est pas costaud, je vous l'ai dit Et qu'il meurt assez vite finalement, après seulement 3 ans de règne Il a moins de 30 ans au moment de sa mort Qui est son successeur ? C'est naturellement le fils du pharaon défunt Celui de la concubine, celui qui va s'appeler Thoutmosis III Donc le beau-fils d'Atchepsut Qui en même temps est son neveu, évidemment Puisque c'était un mariage plus que consanguin Comme ce n'est encore ce petit Thoutmosis qu'un très jeune enfant Évidemment, c'est la tante qui va assurer la régence Jusque là, pourquoi pas ? Cette régence, elle va durer, elle dure pendant 6 ans Et puis Thoutmosis III prend officiellement ses fonctions Il accompagne les chefs de l'armée dans une expédition militaire au pays de Rétenou C'est-à-dire ce que nous appellerions, nous, la Syro-Palestine Et puis quand il rentre, et on est là à la veille de la 7ème année de la Régence Quand il rentre, le jeune Thoutmosis assiste à une sorte de coup d'État Atchepsut a organisé une sorte de révélation de nouvel oracle Encore une fois, vous savez, on verra tout à l'heure comment ça se passait précisément Tout ça est suivi d'une mise en scène visant à la désigner Elle, une femme, comme roi, comme pharaon, de plein droit Et là, je plonge de nouveau dans La Dame du Nil de Pauline Gage Voilà ce que nous dit la romancière canadienne Un silence pesant se fit dans le sanctuaire Thoutmosis s'inclina devant Hamon et répandit de nouveau l'encens Ménéna entreprit de réunir ses officiants Tandis que les nobles, la gorge sèche à force d'avoir chanté Songeaient au repas qui allait suivre Mais Atchepsut attendait sans bouger Convaincue au plus profond d'elle-même que quelque chose allait se produire Et lorsqu'elle se prosterna jusqu'à terre pour la dernière fois Une voix claire s'éleva des lèvres de l'idole qui fit frémir toute l'assemblée Relève-toi et pars, bien-aimé roi d'Egypte Atchepsut releva brusquement la tête Tous les souvenirs, les ambitions, les échecs et les rêves de ces dernières années Affluèrent en masse et explosèrent en un formidable cri de triomphe Elle se leva et pivota, les bras tendus au-dessus de la tête Dieu a parlé, s'écria-t-elle en proie à l'exaltation de la victoire Je me proclame Cito nommée, désignée par l'oracle dans sa fonction pharaonique Elle va en revêtir les attributs On la voit quitter la robe fourreau pour adopter le pagne-court des hommes Elle revêt le pectoral, se fait raser la tête, porte la barbe postiche En tout cas, c'est ainsi qu'elle est représentée sur les bas-reliefs Sur les peintures funéraires, etc. C'est probablement comme cela qu'elle apparaît dans ses prestations publiques Comment est-ce qu'elle s'habillait en privé ? Ça évidemment, on n'en sait rien Et d'autant moins que par ailleurs, il faut souligner le fait qu'elle n'a jamais changé de nom Et que les inscriptions officielles ont continué de lui réserver la désinance féminine On disait bien, c'est comme si on disait en quelque sorte la roi C'est assez étrange comme situation Les statues qu'on a conservées d'Hatchepsout nous montrent par ailleurs ce beau visage ovale Avec ce front haut, ses yeux en amande Et puis cette sorte d'expression divine qui doit sans doute plus aux conventions de la statuaire égyptienne Qu'à la conscience personnelle de la reine, devenue fille d'Athor Elle est devenue à ses yeux même, elle est devenue une personne sacrée et même divine En tout cas, désormais, on peut dire qu'Hatchepsout règne pleinement Elle va prendre une série de décisions très importantes Elle fait ériger, je vous dis qu'en Égypte, les décisions royales sont souvent des décisions d'édification De temples, de bâtiments, etc. Elle fait ériger à Carnac la fameuse paire d'obélisques Vous savez, il y en a un évidemment qui se trouve aujourd'hui sur la place de la Concorde Des obélisques dédiés à Hamon Et qui va être chargé d'extraire cette immense masse de pierres sans la casser ? Ce qui représente une véritable prouesse Qui va être chargé de l'extraire de la carrière De la transporter jusqu'à Carnac De l'ériger dans de bonnes conditions Évidemment, vous avez compris que c'est Senmut C'est lui qui est là, c'est lui qui restaure les anciens temples C'est lui qui en bâtit de nouveau Surtout, avec Senmut, Hatshepsut va faire construire une nécropole royale de très grande envergure Au pied de la montagne qui domine la rive gauche du Nil, en face de Thèbes C'est ce site que nous appelons Der El Bahari Et qui est devenu si célèbre, malheureusement, il y a quelques années Du fait de cette fusillade qui a eu lieu sur l'esplanade Vous vous rappelez sans doute ce drame terrible Voilà ce que nous dit Gilbert Sinoué C'est un lieu magique où les collines de la chaîne libyque se présentent sous leur aspect le plus spectaculaire Cette falaise de calcaire blanc Que le temps et le soleil ont coloré en jaune rosée Forment une barrière verticale Les colonnades du temple s'élèvent terrasse après terrasse Jusqu'à atteindre le rocher au reflet d'or Les murs des cours, des salles latérales et des colonnades ont la blancheur de l'ivoire Leur surface est polie au point de ressembler à de l'albâtre Der El Bahari demeure sans nul doute, aujourd'hui encore, l'un des plus beaux monuments du monde Hormis ce monument Ce qui restera par ailleurs du règne d'Hatshepsut Ce sont ces expéditions extraordinaires qu'elle entreprend Notamment en Phénicie Pour en rapporter toutes sortes de richesses A commencer par du bois Vous savez que c'est un des problèmes d'un pays comme l'Egypte Qui n'est finalement rendu fertile que par le passage d'une île C'est que le pays manque singulièrement de bois Et qu'est-ce qu'on fait avec du bois ? Non seulement on fabrique des maisons Mais on construit des navires Des bateaux De grands, de très grands navires Ça c'est la condition nécessaire Pour mener de grandes expéditions Et notamment celle qui bientôt Va partir pour le mystérieux Pour le lointain Pour le richissime pays du Punt Qu'est-ce que c'est que ce pays du Punt ? Longtemps les historiens et les archéologues se sont posé la question Il semblerait qu'on puisse le situer Tout simplement dans la partie De ce qu'on appelle la corne de l'Afrique Du côté de la côte somalienne On est là environ vers l'an 8-9 du règne d'Hatshepsut Ai-je besoin de vous préciser Que le concepteur et même le chef de l'expédition S'appelle Senmout Franck Ferrand Sur Europe 1 Au coeur de l'histoire Avec Alain aujourd'hui sur Europe 1 L'histoire d'Hatshepsut La femme pharaon Franck Cette femme pharaon C'est un cas tout à fait unique Pour ceux qui nous prendraient en cours Je le redis et le précise C'est un cas tout à fait unique Dans toute l'histoire de l'Egypte Il ne s'agit pas là d'une grande épouse royale Qui aurait eu un rôle important Alors on connaîtra plus tard Une reine d'Egypte Évidemment la célèbre Cléopâtre Une des toutes dernières de la dynastie ptolémaïque Mais en l'occurrence Nous sommes bien en présence D'un pharaon au plein sens du terme Qui règne sur la haute et basse Egypte Comme ont régné tous les pharaons De toutes les dynasties Alors était-elle une usurpatrice ? Évidemment la question se pose Et aujourd'hui encore Le cas d'Hatshepsut ne peut manquer De faire problème du strict point de vue Tout simplement de la légitimité Mais c'est bien un pharaon dont nous parlons J'en étais resté à cette flottille De cinq grands navires A lesquels on va faire passer Les cinq cataractes d'une île Vous imaginez les conditions Complètement extravagantes D'une telle expédition Si on devait faire une super production Il faudrait beaucoup de figurants Ou alors des images de synthèse efficaces Et puis l'arrivée au pays du Punt Ce pays qui se caractérise Et on le voit très clairement Sur les peintures égyptiennes Et sur deux bas-reliefs Qui se caractérise par ces maisons Qui sont juchées sur des pilotis Et puis le retour triomphal De bateaux chargés de vivres Et surtout de matières précieuses Chargés d'ébènes, d'encens, d'électrum Donc un alliage d'or Toutes ces richesses finalement De l'Afrique orientale De cet exploit au pays du Punt Il ne faudrait pas conclure Que le règne d'Hatshepsut Aura été seulement celui Des extravagances Loin de là Il semble que le nouveau pharaon Si l'on enlève le fait Qu'il soit une femme Se manifeste par sa normalité En vérité, mesure, prudence Équilibre dans les décisions royales Qui apportent la paix à l'Egypte Et la prospérité Reste ce problème de légitimité Le futur Thoutmosis III Étant devenu majeur La régence de sa tante Aurait dû s'achever depuis maintenant Pas mal de temps Et la voir régner comme ça Comme un pharaon Aux yeux d'une bonne partie De la cour et de l'administration Ça doit passer pour un sacrilège Pourtant, le jeune Thoutmosis Ne va pas broncher Oh, il s'insurge sans doute Dans le privé Il nourrit peut-être en secret Une haine à l'égard de la reine Sa tante, pour ne pas dire le roi Mais le fait est qu'il ne tente rien Pour la détrôner Ce n'est pas faute de disposer De vraies capacités militaires Puisqu'une fois qu'il sera devenu pharaon A son tour, il mènera quand même 17 campagnes en Asie Lorsqu'on évoque Des périodes aussi reculées Il faut tout de même faire preuve D'une certaine prudence Après tout, à son avènement Thoutmosis III se montrera D'une grande dureté Envers le souvenir de sa tante Vous savez qu'il ira jusqu'à Faire graver son nom Le faire racler Supprimer de toutes Les inscriptions officielles On l'enlève ce nom On enlève cette effigie D'Hatshepsut Sur tous les monuments d'Egypte On appelle ça La Dame Natio Mémoriae On supprime sa mémoire Ce qui tendrait à indiquer Que quand même il n'apportait pas Dans son cœur À moins qu'en essayant D'effacer de la mémoire des hommes Le souvenir de sa tante Et néanmoins de Vencière Thoutmosis III n'est obéi Et c'est ce que nous dit Gilbert Sinoué Qu'il n'est obéi A des motivations politiques Et même religieuses Des motivations supérieures Ne pas laisser de traces De ce qu'il avait sans doute vécu Comme une anomalie Et que l'histoire aurait pu regarder Comme une sorte de sacrilège Vous vous rendez compte Une femme pharaon C'est peut-être ça Le secret de la disparition D'Hatshepsut De tous les temples d'Egypte Giuseppe Verdi sur Europe 1 Et interprété par Placido Domingo Celeste Aïda Celeste Aïda Alors Est-ce qu'il est possible Qu'un coup d'Etat Aie été tenté Que ce coup d'Etat Aie échoué Et que l'histoire égyptienne N'en ait pas conservé la mémoire Ça pourrait expliquer par exemple La mort mystérieuse de Senemuth Entre l'an 16 et l'an 20 Du règne d'Hatshepsut Dans quelles conditions L'ami et le conseiller De la femme roi A-t-il disparu Est-ce qu'il est mort De mort naturelle Ou de mort violente Il était quand même Assez jeune Il aurait pu après tout Être assassiné Par les ennemis d'Hatshepsut Et après Le coup d'Etat Ne réussissant pas Et bien finalement Hatshepsut Aurait terminé son règne Tout ça est très difficile à dire Ça fait partie des questions Qu'on va se poser évidemment Tout de suite après 14h Je redonne la parole Si l'on peut dire À Gilbert Sinoué Pour nous parler De la mort J'allais dire de la reine Du roi Vers le dixième jour Du sixième mois De l'an 22 Donc on est en 1482 Avant Jésus-Christ Hatshepsut Est prête à mourir Elle doit avoir Entre 40 et 50 ans Ses préparatifs funéraires Sont bien avancés Son temple déjà construit Et elle a toute l'attitude Pour mettre de l'ordre Dans ses affaires d'ici bas Toute Moses III Son futur successeur Pleinement mature A émergé de sa relative obscurité Et a commencé A assumer un rôle De premier plan Dans les affaires de l'État Nous le voyons désormais Représenté debout À côté de sa belle-mère Plutôt qu'en retrait En l'absence de preuve Nous dit Gilbert Sinoué Nous devons supposer Qu'Hatshepsut est morte De mort naturelle Et fut convenablement Momifiée et enterrée Avec dignité Aux côtés de son père Voilà pour ce qu'on peut dire Sur un plan historique Alors pour le côté romanesque Je replonge Chez Pauline Gage Le serviteur ne relâcha pas Son étreinte En sentant la fine main trembler Il l'entendit encore Murmurer quelque chose Et demeura longtemps Sur le balcon Dans le soleil couchant Lorsque la brise du soir Se leva Saisissant légèrement Le pagne d'Hatshepsut Il tenta de se relever Mais ses muscles Refusaient de lui obéir Il resta assis La main glacée De la dame du Nil Contre son visage Alors qu'un dernier rayon De soleil Faisait étinceler Ses bijoux Très récemment La momie d'une femme Morte à 50 ans D'un cancer des os Une femme obèse Et diabétique A pu être identifiée Comme celle d'Hatshepsut Et bien juste après le flash Nous verrons ce qu'il en est Et nous verrons cela Évidemment Dans la chère et savante compagnie De Gilbert Sinoui 13h30 14h30 Sur Europe 1 Au coeur de l'histoire Franck Ferrand Et Franck Vous l'annoncez tout à l'heure Ça y est Il est là Gilbert Sinoui est avec nous Sur Europe 1 Il est écrivain, historien Et auteur notamment De 12 femmes d'Orient Qui ont changé l'histoire Chez Pic Balion Oui c'est 12 femmes d'Orient Donc vous nous présentez 12 portraits De femmes Qui ne sont pas toutes orientales D'origine Du reste c'est très intéressant On parlera tout à l'heure De celle que vous appelez La sultane martiniquaise Qui avait fait l'objet D'un très beau roman De Michel de Grèce La nuit du serail Mais ce sont donc Des grandes figures féminines De l'Orient Dans une collection Chez Pic Balion Qui va présenter comme ça 12 personnages Alors Gilbert Sinoui Vous êtes vous même Un peu égyptien disons-le Quand je dis un peu beaucoup Je suis tombé dans le chaudron Ou la marmite Quand j'étais petit J'y ai vécu jusqu'à l'âge De 19 ans Mais paradoxalement Je ne me suis pas passionné Ça va vous surprendre Pour les pharaons Mais vous savez C'est un peu comme un parisien Qui passe devant la tour Eiffel Il ne la voit jamais Quand même quand on passe De Vendère et le bariste C'est impossible de ne pas le voir Ça j'avoue que Ça m'a profondément marqué C'est ça que je dis C'est sans doute Un des plus monuments du monde Il y a un génie Dans la conception de ce temple Parce que finalement C'était un pari impossible Quand vous savez Où est situé ce temple Il est au pied d'une falaise Immense, imposante Et donc il aurait fallu Imaginer un temple Dix fois plus imposant Pour lutter contre Cette espèce D'immensité de la falaise Or le génie de l'architecte Peut-être Senmout En particulier Pour autant qu'on puisse le savoir Mais ça a bien l'air d'être lui Quand même C'est très probable C'est une expression d'une harmonie Avec le cadre C'est assez fabuleux C'est absolument extraordinaire Alors on a retrouvé Là très récemment La momie de ce qui pourrait Enfin une momie Qui pourrait bien être La momie d'Atschepsout Alors je m'empresse de dire Qu'on est un peu déçu C'est Aïdawas lui-même L'inoxydable directeur des antiquités d'Egypte Qui l'a trouvé trop obèse Pour pouvoir être Atschepsout Mais il semble bien Pourtant que ce soit elle Comment est-ce qu'on arrive A savoir ça En fait comme vous disiez tout à l'heure Dès qu'on se pose des questions Sur l'Egypte On reste toujours Avec une interrogation En fait il y avait deux tombes La première tombe C'est la fameuse tombe KV20 Dans laquelle originalement Atschepsout Aurait dû être enterrée KV ce sont des lettres KV20 Et donc au départ Elle devait être enterrée Dans cette fameuse tombe KV20 Cette tombe a été découverte très vite Au moment de l'expédition Bonaparte en Egypte Des pilleurs de tombes Du type de Belzoni Ont tenté d'y pénétrer Et finalement c'est le fameux Howard Carter Celui qui découvrira beaucoup plus tard La tombe de Tout-en-Chamon Va y pénétrer Et là il y a effectivement Deux momies Non pardon Il n'y a plus rien On ne trouve rien Absolument rien Des années plus tard Le même Howard Carter Va ouvrir une seconde tombe Qui est la KV60 King Valley 60 Et là il y a deux momies Une est couchée sur le sol On ne sait pas très bien qui c'est On ne sait pas qui c'est Et l'autre qu'on identifie Comme étant la nourrice de Atschepsout Le directeur des fouilles Monsieur Zakiahua Se penche sur cette momie Et effectivement décrète Que ça ne peut pas être Atschepsout Qu'elle a des seins énormes Qu'elle est obèse Mais les égyptologues se disent C'est peut-être pas vrai Elle a quand même les ongles peints Comme une personne royale Elle a les ongles peints en rouge Bordés de noir Et elle a le bras gauche replié sur la poitrine Ce qui est un signe en général royal Mais Hawass n'y croit pas Et puis quelques années plus tard Récemment d'ailleurs En 2006 En 2006 Voilà qu'on découvre une molaire Un fragment de molaire Dans un vase canop Un vase funéraire Dans la fameuse tombe KV20 Et sur le vase en question Il y a bien Alors là le cartouche d'Atschepsout Absolument Et donc dans la tombe initiale Là où Redu est enterré KV20 Absolument Et là grâce à la technologie actuelle 3D etc On réussit à imbriquer Cette mollet fragmentée Dans la mâchoire De la fameuse momie A laquelle ne croyait pas Zakiawa C'est une dent qui manquait en fait C'est une dent qui manquait Admirablement Et là on a déduit Que c'était effectivement Atschepsout Obèse Mort d'un cancer Probablement diabétique Ça cache un peu Ça cache un peu la poésie Du roman Evidemment C'est plus La dame du Nil De Paulingage On est dans quelque chose D'un peu plus bon Mais on n'est toujours pas sûr Il y a toujours un point d'érogation Il y a beaucoup de gens qui doutent Evidemment Ce qui est très intéressant D'ailleurs L'égyptologie Comme du reste L'étude des vieilles civilisations Quelles qu'elles soient C'est qu'on est toujours Evidemment Dans une étude Qui est au moins aussi Archéologique qu'historique Et sur laquelle On se pose toujours De nombreuses questions Alors parmi ces questions J'ai été un peu embarrassé Vous l'avez remarqué Dans mon récit tout à l'heure Par ces histoires d'oracles Qu'est-ce que c'est Que ces histoires d'oracles Est-ce que c'est Un trucage de magicien Est-ce que c'est Une transe collective Ces espèces de mise en scène Il y en a deux Voire certains disent Trois dans la vie D'Adshepsut Qui sont des espèces De révélations Disant qu'elle doit être Le roi Comment vous expliquez ça ? En fait il y a deux formes D'oracles Il y a celle à laquelle Tous les égyptiens Auraient pu s'adresser Consulter J'allais dire C'est un cartomancien De l'époque Sauf que là en l'occurrence Il s'agit d'amont Le dieu tout puissant A qui on pouvait poser Des questions quotidiennes Du type Est-ce que je vais me marier L'année prochaine ? Mais on posait la question Par l'intermédiaire d'un prêtre D'un prêtre Absolument Au cours d'une petite cérémonie Qui n'est pas du tout La même que celle Vécue par Adshepsut A qui on peut demander Est-ce que la récolte sera bonne ? Est-ce que je vais me marier ? Etc. En l'occurrence là Pour les cérémonies Concernant Adshepsut Il s'agit d'une véritable Cérémonie D'une grandiosité Impressionnante Où on va poser Une question au dieu Et le dieu va répondre D'une manière ou d'une autre Une des manières Les plus classiques Si j'ose dire On voit les porteurs Des porteurs Qui transportent La statue du dieu Hamon S'ils ralentissent Il y a une hésitation Dans la réponse S'ils s'arrêtent C'est non Et s'ils continuent D'avancer C'est oui Donc imaginez un peu Ce qu'on peut faire dire A des porteurs Au cours de cette cérémonie C'est un peu ce qui s'est passé A caché tout Ce qui est quand même bizarre Ce qui a posé problème C'est que quand elle est jeune Elle annonce cet oracle Elle dit que c'est son père Qui l'a prise par la main Qui l'a amené au temple d'Amon Et là Le dieu a décrété Qu'elle serait Pharaonne Ou roi Or son père N'était pas présent A cette époque là Il ne reviendra Que six mois plus tard Et beaucoup d'égyptologues S'ont posé la question De savoir Est-ce que Hatshepsut Prévoyait déjà De prendre le pouvoir À un moment donné Ou à un autre Ou est-ce que son père Jugeant que son fils Le fils de sa concubine Justement Ce personnage frêle Indolent Etc N'était pas apte À prendre le pouvoir Et que c'est lui Qui a préparé Cette mise en scène La question encore Reste ouverte Je m'empresse de dire Que dans votre ouvrage Gilbert Sinoué Il n'y a pas que des femmes Mortes il y a 35 siècles Au cœur de l'histoire Revient dans un instant L'histoire sur Europe 1 C'est avec Franck Ferrand Ma poupée du Nil Aux hanches si fines Ma tendre momie Aux longs cils de soie Aux cheveux d'ébène Striées de fuchines À des lèvres d'or Si douces pour moi Ma momie d'amour La nuit me murmure De tendres discours Des mots de mercure Et dans son jardin Que le soleil dort Nous faisons l'amour Et l'amour encore Je ferme le sarcophage À huit heures Pour que ma momie se rendorme Je salue le conservateur Et je brosse mon uniforme Je somnambule Parmi les globules D'un bout à l'autre du musée Dans les odeurs de formoles Les monstres naturalisés Claude Astier est sûr On va pas avec la momie Franck Puisqu'on est dans les momies Finissons-en avec l'Egypte Si je puis dire Cléopâtre est un de vos grands personnages Une jolie momie quand même Ah sublime celle-là Avec son fameux nez Encore qu'elle avait un nez proéminent Insupportable C'est un mythe complet De dire que l'histoire du fameux nez de Cléopâtre D'après ce qu'on voit Elle est moche Elle n'était pas égyptienne Elle n'était pas égyptienne de surcroît Descendant des Ptolémées Grecques Donc rien à voir avec l'Egypte Mais ça reste une Pardonnez-moi l'expression Que les auditeurs me pardonnent Une sacrée garce Parce qu'elle a quand même réussi A jongler entre des hommes Extrêmement puissants Pour maintenir l'indépendance de l'Egypte Avec une subtilité Elle avait un sens de sa famille Et de son prix Très aigu Ce qu'on voit très bien dans votre vie Absolument Maintenant est-ce qu'elle a été amoureuse ? Ça c'est la grande question Qui peut se poser aussi Et de César et de Marc-Antoine Et de Marc-Antoine Je la soupçonne d'avoir été plus amoureuse De Marc-Antoine Que de César Je crois que Ce qui peut peut-être se comprendre Quand on connaît les deux hommes Absolument Mais ça reste un personnage Absolument extraordinaire Fascinant La fameuse manière Vraie ou fausse Dont elle est apparue Devant César Ou dans un tapis Etc Tout ça fait partie De la mise en scène sûrement Mais ça reste un personnage Une diplomate Hors pair Et puis finalement C'est la fin D'une certaine vision de l'Egypte Complète Nous avons justement Deux messages Sur Facebook Qui se complètent C'est pour ça que ça va mieux De les lire Laurence nous dit Je suis allée en Egypte Mais le temple d'Hatshepsut Était justement fermé Quel dommage Aïe Et alors en revanche Véronique nous dit Là je suis en Egypte Quel destin fascinant Etc C'est un régal Elle est absolument Elle est actuellement en Egypte Elle est sur place Ça c'est l'avantage d'internet Vous savez C'est qu'on nous écoute Dans des endroits Totalement insoupçonnés Alors Les femmes de pouvoir S'arrogent évidemment Une place certaine Dans votre sélection Vous les avez choisies Comment ces douze femmes orientales ? Écoutez Je vais être très sincère avec vous Je n'avais pas beaucoup de choix Je pourrais vous dire Qu'il y en avait des centaines Non J'ai délimité une douzaine Parce que ces douze là Me sont apparues flagrantes Curieusement J'ai pensé Évoquer la première La préférée du prophète Qui était Aïcha On en parlera à la fin de l'émission Si vous voulez J'ai trouvé que même une femme Comme Omo Kalsoum Était une femme de pouvoir aussi Très passionnant Elle a eu un impact Sur le monde arabe Et sur le monde musulman En général Assez hallucinant J'en ai cité d'autres Une sorte de fédératrice Finalement Culturelle On peut dire ça ? Absolument Je pense que cette femme Vous savez On l'a surnommée La quatrième pyramide Et je crois vraiment Qu'elle a joué un rôle Déterminant Fédérateur Effectivement Alors il y en a deux Qui ont fait les beaux jours De cette même émission Il y a quelques années Puisque j'ai dû leur consacrer A chacune au moins Trois émissions Mais c'est vrai que ce sont Des personnages très J'ai envie de dire Ce sont de bons clients Qui donc ? Alors ce sont Zénobie évidemment Ah oui Reine de Palmyre Reine de Palmyre Encore une indépendantiste A sa manière Elle fait une sorte de Cléopâtre A la différence Qu'elle n'a pas osé Se rebeller contre Rome Militairement Peut-être qu'elle n'avait pas Les moyens Alors que Ou qu'elle ne voulait pas Se les donner Qu'elle ne voulait pas Se les donner Alors que La fameuse reine de Palmyre Sur laquelle on sait Aussi très peu de choses A un moment donné Sentant que L'Empire romain s'écroule Va prendre le dessus Profiter de l'occasion Pour essayer elle-même De créer son empire Et là Elle va commettre Une erreur majeure Elle va s'attaquer à l'Egypte Et Alexandrie Grenier de Rome Et On ne va pas lui pardonner Et on va la retrouver Et Deux versions Où elle est décapitée A Palmyre Où alors Elle est entraînée à Rome Enchaînée Et On ne sait pas très bien Comment elle a fini Une héroïne de péplum Une héroïne de péplum Et alors le personnage Puisqu'on parlait D'un destin étonnant Il est inouï Pour une princesse royale De devenir pharaon d'Egypte Puisque ça n'est arrivé Qu'une fois dans l'histoire Mais est-ce qu'il n'est pas Encore plus inouï Pour une esclave Et prostituée de Byzance De finir impératrice Théodora de Byzance Écoutez Cette femme A fait Couler beaucoup d'encre Pour cause Mais voilà une femme Qui a quand même une vie Pour le moins dissolue Le moins qu'on puisse dire Ah oui ça Prostituée Et qui va aller A Canossa Qui va repartir pour Alexandrie Rencontrer des théologiens Faire amende honorable Découvrir la foi Et se métamorphoser En homme politique Elle aussi Extraordinaire Et qui va aussi jouer Un rôle déterminant Dans la politique De l'Empire Byzantin Ce sont des femmes Qui sont quand même Douées d'une sacrée personnalité D'une sacrée volonté Et qui ne se laisse pas abattre Oui Il y a chez Théodora Peut-être plus Il y a aussi chez elle Peut-être plus De sens du pouvoir De sens politique Que ce qu'on a pu dire On la voit toujours Comme évidemment La prostitution Voilà Mais c'est un très grand esprit Immense Et qui s'est cultivée Qui a appris Et qui est devenue Une érudite Et j'allais dire Une sorte de théologienne A sa manière C'est ça oui Absolument Elle devient A une époque où Parce que bien entendu L'Empire Byzantin Aujourd'hui N'a laissé quasiment Aucune mémoire En Europe Occidentale Et notamment Chez les Français On ne parle jamais de Byzance C'est tout ça fait On parle de Constantinople C'est hallucinant Alors maintenant On parle évidemment D'Istanbul Mais ça a quand même Était l'un des grands Empires du monde Et un lieu De culture extraordinaire Immense Et peut-être que Grâce à des personnalités Un peu fortes Comme Théodora Ça permet aussi D'en reparler De temps en temps On vient Dans un instant A deux figures Sur lesquelles J'aimerais qu'on insiste Davantage avec vous Deux de ces douze Femmes d'Orient Qui ont changé l'histoire Jusqu'à 14h30 Sur Europe 1 Plongée au cœur de l'histoire Avec Franck Ferrand Et on retrace le parcours De femmes d'exception Aujourd'hui sur Europe 1 Avec le romancier Gilbert Sinoué Franck Gilbert Sinoué Qui signe donc Chez Pygmalion Cet ouvrage Ce florilège Ce bouquet De douze femmes D'Orient Qui ont changé l'histoire Alors on s'est beaucoup Apesantis Sur le cas D'Achepsout Le plus ancien De tous ceux Que vous avez raconté Du reste J'aimerais qu'on vienne Alors à un cas Beaucoup plus récent Assez inouï Qui a fait l'objet Je le disais tout à l'heure D'un grand roman La nuit du sérail Dans les années 80 C'est ce personnage Qui était une cousine De Joséphine de Boarnet Et qui s'est retrouvée Dans des circonstances Tout à fait romanesques Rocambolesques Qui s'est retrouvée Prisonnière Disons dans un premier temps Du sérail Du palais de Topkapi En Turquie Et qui est devenue Eh bien Qui a fini par devenir L'épouse du sultan De Constantinople C'est incroyable Cette histoire Oui Écoutez là aussi Il faut se méfier Mais bon De ce qu'on sait C'était une jeune Martiniquais Aimée duc De Riverie Qui était partie A Nantes Aimée Ça commençait bien Était partie à Nantes Pour suivre des études Et puis à l'âge De 18 ans Elle est supposée Rentrer dans son pays Et là Elle est interceptée Par un bateau de corsaire Qui va l'enlever Et elle est sa Gouvernante Apparemment Et elle va être Amenée à Alger Et offerte Ou vendue On ne sait trop Au dé d'Alger Le gouverneur d'Alger Qui lui va se trouver Devant une perle absolue D'une beauté Exceptionnelle Et qui va se dire En plus éduquée Les bonnes manières Elle sortait d'une grande famille Et il va se dire Voilà un cadeau magnifique Pour le sultan Abdoulhamid Je vais m'attirer Ses bonnes grâces Et il va donc L'envoyer Enrubanée Si j'ose dire A Istanbul Et l'offrir à Abdoulhamid Dont elle deviendra Très vite La favorite Ce qui est intéressant C'est d'imaginer Cette fille Justement De bonne famille Et ensuite de son fils Etc Ah oui après Bien sûr Imaginez cette heure Dans ce harem C'est étourdissant Par la suite Elle va devenir La favorite de son fils Elle va Avoir des relations Avec lui Evidemment Et on suppose Qu'elle a commencé A jouer un rôle Assez influent Elle aurait même Favorisé Les relations Politiques Entre la France Et Istanbul A ce moment là Donc dans l'ombre On se dit On est après la restauration On est après la restauration Et donc on se dit Que voilà Une femme Qui n'était pas du tout Programmée Si j'ose dire Pour ce genre de rôle Qui va vivre dans un harem Où on peut imaginer Que les femmes Étaient soumises Dans l'attente Des volontés De leur sultan Et finalement Ces femmes là Vont jouer Un certain rôle Dans l'ombre Et ce qui prouve bien Que ce que femme veut N'est-ce pas D'accord Comme souvent Et c'est un cas Effectivement Assez unique Oui unique Et incroyable Quand on visite Le sérail Du palais de Topkapi C'est un des endroits Sans doute Les plus chargés De mémoire C'est très très fort Ça aussi ça fait partie Des monuments Alors évidemment Elle n'était pas Elle Cette aimée Devenue Lakshmi Elle n'était pas Elle Une femme d'Orient Elle n'était pas Non Mais Dans ce Dans ce florilège Que vous nous présentez Il y a un certain Nombre de tempéraments Où l'on reconnaît Des grandes tendances De la femme orientale Si vous deviez La définir Cette femme orientale Peut-être pas idéale Mais modèle Comment la définiriez-vous Finalement Quels sont Les traits Qui la distinguent Écoutez Moi L'impression Que j'ai toujours eu Des femmes d'Orient C'est que C'est une fausse impression C'est ça C'est-à-dire qu'on s'imagine Des femmes extrêmement soumises À la cuisine Aujourd'hui voilées De préférence Mais en réalité Elles ont un peu le rôle J'allais dire Des Des mamacorses C'est-à-dire qu'elles ont Une force Sous-chassante Comme ça Et Elles sont en fait Extrêmement puissantes Et elles jouent Un rôle Dans la famille En tout cas Beaucoup plus déterminant Qu'on imagine Et Et on le voit On voit aujourd'hui Faire un rapprochement Avec Ce qu'on appelle Le printemps arabe Et l'Egypte en particulier On a vu Ces femmes Dans la rue Manifester Parallèlement Aux hommes Avec la même conviction Et la même force Donc Je crois qu'il ne faut pas Caricaturer la femme d'Orient Systématiquement Et l'imaginer toujours En femme soumise Benny Wibi Disant Voilà Répondons toujours Aux ordres de son mari Ou des hommes Qui l'entourent Vos récits s'ouvrent Sur le cas De celle que vous appelez La préférée Voilà une femme Absolument extraordinaire Qui est la plus jeune épouse Du poète Du prophète Du prophète Du prophète N'aimait pas la poésie Donc là j'ai un peu Du prophète C'est Aïcha Quand il croit son regard Elle a 9 ans C'est la fille De son meilleur ami Abou Bakr Et il va être très vite Subjugué par la beauté De cette gamine Au départ Il l'épousera plus tard A défaut de ce qu'on peut croire Il ne l'a pas épousé Quand elle avait 9 ans Mais vers l'âge 11 ans Et elle va jouer aussi là Un rôle déterminant Dans la vie du prophète Ce n'était Vous l'avez bien compris Qu'une entrée en matière Gilbert Sinoué 12 femmes d'Orient Qui ont changé l'histoire C'est chez Pigmanion